salut salut famille comment vous allez j'espère que vous allez bien ah 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 il finit pas d'hierry donc tout le monde cherche point avec hirithor maintenant c'est compliqué voilà déjà même que ce petit réseau là est en train de faire un truc je veux plus rentrer dans ça il y a un autre qui sort de nulle part qui veut chercher nom avec le nom d'hirithor petit tu es trop jeune bon et dis ton nom un peu tu apprends un peu le point tu t'as 5 abonnés de mes abonnés c'est trop petit bref les amis bonjour bonjour j'espère que vous allez très très bien et ce que vous allez superbement bien aujourd'hui c'est une très belle vidéo aujourd'hui c'est une très très belle vidéo je vais parler du prochain tube de bordeaux l'ikoufa je vais revenir sur l'affaire bercier ibawan idawala et je vais envoie un petit message on appelle je l'appelle un esservé les c'est un esservé en fait voilà et puis je vais essayer d'expliquer certaines choses à certains fans voilà on se prend tout à l'heure après le générique les amis soyez posé ça peut jamais chauffer il en fait pour nous on le fera pour vous car dans la vie mon présent c'est l'avenir quand sera-t-il de tous à la base est trop vrai pour vrai à la base je possède je possède à des fiches modèles bon retour les gars bon retour j'espère que vous allez superbement bien ça c'est ça mon équipe vous n'allez pas bien vous n'allez pas regarder mes vidéos vous n'allez pas liker vous n'allez pas commenter vous n'allez pas partager mes vidéos vous comprenez un peu voilà donc portez vous toujours 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 bien et que dieu dans son infinie beauté est toujours sa grâce sur vos vies voilà c'est très important en tout cas moi je compte sur vous comme vous comptez sur moi c'est très important de le mentionner dans cette vidéo là bref on parle de quoi comme je dis je vais d'abord commencer sur l'affaire Ibaouan à Bercy apparemment Ibaouan était l'artiste le plus attendu de la nuit du Mali à Bercy j'ai pas envie de fuster les autres artistes parce que c'est l'Afrique qui gagne mais je vais dire en matière de pourcentage Ibaouan avait vraiment beaucoup beaucoup de gladia présent à Bercy qui ne rêve que voir les acides monter sur scène et chauffer Bercy tout entier bref malheureusement les choses sont passées autrement je vous montre d'abord la vidéo pour vous dire que Ibaouan était le plus attendu à Bercy et puis après je développe l'affaire Ibaouan à Bercy bon visionnage les amis du fond du coeur du fond du coeur c'est des belles surprises comme il a dit j'ai pas de mots à dire moi j'ai fait une surprise je vais vous faire une surprise aussi ika qui vaut bien Tackler OK bon retour les amis bon retour puis pardonnez etсеğ que beaucoup vont me dirige il est temps faut t'y coiffer il est temps faut t'y coiffer aujourd'hui je vais me couper les cheveux ne vous inquiéter pas si tu es temps, concentrons-nous sur la vidéo marque de like, marque de partage et surtout vos commentaires j'ai besoin surtout de vos commentaires ok, vous avez bien vu la vidéo vous voyez très bien que quand l'animateur demande aux fans sortis nombreusement à Bercy quel est l'artiste malien qu'ils attendent le plus vous entendez qu'un seul nom, il n'y a pas de 10 noms Ibarwan 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 et malheureusement, ce jeune prodige de la musique malienne n'a pas pu faire son show ce n'est pas bien grave pourquoi je fais cette vidéo, pourquoi je me prononce sur l'affaire Ibarwan à Bercy c'est parce que j'ai envie de réciter l'outil dans ma collège, je suis sorti en direct susciger un peu les promoteurs, mais apparemment selon les propos de Dawala que j'ai entendu dans une vidéo c'était indépendamment de sa volonté Dieu merci, homme qu'il est comme Ibarwan il s'est excusé auprès du stade Ibarwan il s'est excusé auprès de la TIS franchement, moi aussi je viens dans cette vidéo demander pardon, mais sincère pardon à Dawala parce que Dawala c'est quelqu'un de très intègre c'est quelqu'un qui aime vraiment son pays du Mali il n'est pas pour un artiste, il est pour tous les artistes du Mali il est pour tous les artistes africains vous comprenez un peu donc j'étais vraiment à m'excuser auprès du Grand Dawala parce qu'en fait Ibarwan n'a pas pu prester c'est 15 minutes parce que les gilets jaunes sont sortis et puis la police est venue donc le temps était bon, si vous voulez les gilets jaunes sont venus bloquer l'entrée de Bercy avant même que le show commence donc le show n'a pas vite commencé on vous connaissait chez les blancs quand on te donne 3h ou 4h de show s'il y a eu un incident eux ils s'en foutent de ça vous comprenez un peu ? voilà l'essentiel tu te contentes à faire ton show avec le reste du temps qui te reste voilà voilà ce qui s'est passé donc c'est pourquoi Dawala a voulu courter le nombre de passages d'Ibarwan voilà selon ses propos donc je soutenais vraiment à dire à tout le Mali à tous les Africains à tous les fans d'Ibarwan de taper l'oeil parce que Dawala c'est quelqu'un qui se bat beaucoup pour la musique africaine surtout pour la musique malienne parce que c'est quelque chose de grandiose de réunir plus de 40 000 personnes à Bercy c'est vraiment vraiment quelque chose de ouf donc veuillez vraiment m'excuser monsieur Dawala voilà quand tu es fan quand tu es même un artiste quand tu le respectes que tu le vois un peu raboué sur cet impudium tu as le droit et le devoir de sortir l'exprimer c'est ce que j'ai fait ben je rectifie le dit maintenant pour dire que Dawala n'est pas responsable il est vraiment responsable de l'événement mais il n'est pas responsable de cet incident là voilà donc la gladia bat la tête et continuez à soutenir les artistes maliens et surtout Votiba ouadou maintenant on parle de que dix salles de Bordeaux ligoufas que dix salles de Bordeaux ligoufas je vous ai dit que de Bordeaux sorti du sale est fini voilà le morceau est prêt mais il y a tellement de la sorcerie hartement sur la toile qu'il est en train de prendre son temps pour voir à quelle date il va balancer ne vous inquiétez pas son programme va continuer c'est vrai que son programme n'est plus mais le programme va continuer il avait prévu de sortir 4 sons et ces 4 sons là vont sortir je pense bien ce mois cette fin d'année là voilà mais on commence d'abord pas que du sale en tout cas quand j'ai entendu le titre du morceau j'ai un peu souri parce que je me disais bon de Bordeaux comment tu vas chanter ça encore parce que toi tu nous étonnes toujours on a parlé de Robo Macador on a réfléchi réfléchi qui est venu qui a tué on a parlé de Agaza qui a tué des titres de concert un peu bizarres mais le gars qui vient il chante il nous les présente on est fan on est en valet donc j'aimerais dire à tous les fans de De Bordeaux qui me suivent qui connaissent ma sincérité ma loyerité envers la tisse d'attendre que du sale franchement moi je dis toujours un être cher une valeur sûre un immense talent nous acquitté préservons les talents qu'on a actuellement voilà ne restons pas dans les bassesses préservons les talents qu'on a actuellement quand je parle des talents qu'on a actuellement je parle de De Bordeaux je parle de Beno je parle de DJ Mix je parle de DJ Leo je parle de Kedi Vara je parle de Ariel Chine je parle de Safarelle je parle de tous les artistes coupés et décalés vivant actuellement et toutes les autres balleuses de la musique ivarienne tel que le rap le zouglou tout le monde concentrons-nous sur le positif que de rester sur le négatif donc sachez que Kedi Sal c'est pour très bientôt je pense bien pour soi le mois d'octobre voilà début octobre je pense que Kedi Sal va arriver lourd dans les oreilles des gens les gens vont encore parler mais les gens vont se cacher pour chanter ils vont se cacher pour danser voilà c'est très important de le mentionner que Kedi Sal arrive très 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 j'ai dit vraiment lourd vous connaissez De Bordeaux il y a forcément de la mélodie dedans parce que quand vous écoutez un morceau comme Piqui même vous savez que De Bordeaux c'est un grand animateur quand vous écoutez un morceau comme Truc vous savez que De Bordeaux c'est un grand animateur célébration c'est un grand animateur donc si vous dites quelque chose de ça l'arrive imaginez que vous allez vraiment vraiment danser voilà vous allez sévèrement danser parce que moi j'ai confiance totale à celui d'Atiksta voilà j'ai une confiance il ne dit pas son nom en matière de talent mon coeur ne va pas mon coeur ne va jamais jamais battre voilà donc soutenez l'artiste soyez toujours prêt pour lui et puis même si vous ne pouvez pas acheter les choses il faut que la artiste sente que vous le soutenez vraiment quand son cul du sale sort c'est vrai qu'on va dire le clip des choses comment on appelle ça spécialité il ne l'a pas annoncé il l'a sorti parce qu'il était vraiment vraiment toujours sur l'émotion de la perte de son frère mais que du sale on attend tout ce que du sale donc vous devez être sur vos gardes on doit vraiment soutenir le morceau on doit vraiment partager au maximum le lien on doit faire toujours du boom on doit toujours faire du boom voilà il faut soutenir vos artistes pendant qu'ils sont encore vivants c'est très important voilà donc c'est un peu ça la lucane que du sale avec des bordeaux c'est pour bientôt le morceau est déjà fini pour ne pas vous dire même tous les 4 morceaux tous les 4 morceaux annoncés par des bordeaux de toute façon déjà prêt fini ça dort prêt c'est cuit même voilà donc soyez présentement à recevoir ce titre là voilà on va commencer d'abord avec du sale et ça va faire vraiment sale ok comme je disais dans le début de vidéo apparemment ce petit arnaud le gouverneur là ne se fatigue pas de me clasher tu me clashe 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 là je ne te réponds jamais tu veux une réponse je vais te donner une petite réponse prême vous savez il va vous dire quelque chose chers fans de bordeaux et chers fans du copé d'égalé je vous répète toujours dans certaines de mes vidéos qu'il y a des personnes qui viennent sur le net pour se faire voir il n'apporte rien je dis bien absolument rien que ce soit la promotion de la musique ivoirienne ou bien la promotion d'un artiste je vous explique vous même qui nous regardez là il faut juste avoir de la passion et avoir du courage si vous créez votre chaîne et vous commencez à faire des vidéos sur le showbiz ivoirien tôt ou tard vous aurez des abonnés et vous allez vous faire un nom vous comprenez un peu même si vous ne racontez rien de bon comme sur Haruna le gouverneur sinon honnêtement c'est vrai que par moments tu es vérité mais le fond le fond de tes vidéos c'est comme c'est décousu il n'y a pas de tête il n'y a pas de queue donc quand tu me clashe je ne sais pas tu dis ma quoi en fait moi il est venu je salue dans les débordos quand ce gars de Thierry se doit tenter clasher ton débordos tu étais où tu penses que quand on dit clasher quelqu'un c'est venu l'insulter avec des mots des insultes tout bien avec des mots grossiers moi je ne sais pas faire ça mais c'est parce que quand je sors toujours après lui ça lui dit tout le but il répond tu comprends un peu mais j'ai dit que je ne répondais pas voilà mais apparemment même vous tous je vais vous ménager parce que si toi Haruna le gouverneur que on va dire j'ai explicité une de tes vidéos j'ai expliqué une de tes vidéos à l'artiste tu veux te jouer tu veux te jouer les lâches ou bien tu te jouer les super fans je pense que c'est la dernière vidéo où je vais te donner un peu de points voilà tu es trop petit toi j'ai un bavard moi je suis un bosseur c'est pas la même chose en fait toi tu es un bavard tout de suite la même un artiste inconnu dit bon voici deux gars qui font des vidéos sur youtube tu veux qui comme manager mais tu veux qui comme quelqu'un qui va faire ta promotion ils vont c'est dix personnes peut-être le premier c'est pour avoir pitié pour que tu aies au moins une personne à toi les neufs parce que moi je sais ce que je fais faut pas venir chercher non sur moi moi j'en ai marre moi actuellement mon objectif c'est de réunir tous les artistes coupés décalés on me suit dedans mais j'essaie toujours je force toujours même si c'est difficile voilà c'est de ça qu'il s'agit faut jamais jamais te comparer à moi faut plus te prendre à moi tu vas me répondre peut-être mais moi tu n'es rien du tout faut pas parler en parabole quand tu dis les choses après les choses telles qu'elles sont tu me dis ici messe faut demander à ceux qui me répondent dans la rue voilà y'a beaucoup qui pensent que j'ai ces petits détails y'a beaucoup qui pensent que c'est trop messe le jour de t'a m'a rencontré même un tient ça va que c'est garçon qui va faire de toi donc on a fait des messe là même faut laisser tomber voilà t'es tout jeune toi ça fait combien d'années sur le bain qui n'arriverait pas bien t'esprimer quand même faut pas exagérer faut pas exagérer faut te le voir d'abord donc les amis c'est vrai que vous le soutenez vous êtes des abonnés c'est normal que vous le soutenez parce qu'il mentionne le nom de Bordeaux dans cette vidéo donc quand vous entendez le nom de Bordeaux c'est cool quoi voilà il dit rien de bon mais c'est cool tu vois le mec il dit rien de bon honnêtement voilà je n'ai pas envie de le frustrer mais je vous dis simplement la vérité il dit absolument rien de bon vous le soutenez je respecte cela mais qu'il me laisse tranquille voilà je suis pas à son niveau voilà comme je disais bien je suis pas hypocrite je le dis je le dis toujours c'est parce que t'es très impoli t'es très mal élevé que je n'arrive pas à cohabiter avec toi voilà sinon moi je suis rentre en clash avec Will Steph je le dis toujours dans ma vidéo je le respecte beaucoup je le respecte plein Steve je le respecte beaucoup même c'est Thierry Zozo qui est en train de se jouer les trucs les diffuseurs aujourd'hui c'est quelqu'un qui a toujours mon estime jusqu'à présent parce que je te dis que je t'estime tu vas venir monter je suis très grand chez vous c'est toi qui m'a dit de venir faire des bordeaux pour ceux qui ne le savent pas quand j'ai fait mes un mois et demi sans parler des bordeaux mon rendement c'est à dire au niveau de mes vues de mes abonnés a 5 fois augmenté que quand je parle des bordeaux je dis pas que des bordeaux être un artiste qui ne donne pas de vue ou bien qui ne donne pas ses abonnés avec moi je suis juste je suis en train de vous dire que j'ai pas besoin de parler des bordeaux pour devenir vous comprenez un peu c'est parce que j'aime réellement l'artiste profondément l'artiste que j'ai décidé même qu'ils m'aient demandé pardon de revenir sur ma position c'est pas toi un énergumène comme ça quelqu'un qui n'a rien dans la tête qui est vide dans sa tête qui va m'influencer pour faire des vidéos ou même pour revenir sur ma décision non j'ai écouté les fans qui m'appelaient sans cesse qui m'écrivaient sans cesse pour me demander pardon ou me dire je sais on comprend que tu es en colère mais si tu aimes vraiment l'artiste reviens sur ta décision c'est pas ça ça ne sera pas de moi un lâche j'assume ce que j'ai fait voilà et si ça a refait je vais le refait encore parce que même ce que vous ne savez pas l'artiste est dans sa position il ne peut plus jamais me clasher il ne peut plus jamais me clasher parce que je vais lui montrer que sans lui là je continue à faire des vidéos donc il doit juste comprendre que c'est parce que je l'aime vraiment sincèrement c'est pourquoi il a recommencé à faire des vidéos donc arrêtez de venir d'apporter du n'importe quoi sur la toile tu n'es rien dans le mouvement c'est les gens qui te donnent non voilà moi avec mes nombreux abonnés tu m'as vu il est en train de lécher le cul il est en train de dire bon lui là il n'y a pas besoin de ça je n'ai pas besoin de ça aujourd'hui à Didi Arafat j'ai dit à Dibando j'ai dit à tous les athées j'ai dit je le fais avec le coeur parce que je suis ivoirien je le dois de faire la promotion de la musique ivoirienne parce que j'ai une grande du cadre donc j'en profite c'est tout t'as venu chercher le nom sur le monde en tout cas tu sais que moi quand il te répond comme ça il ne te répond plus encore donc tu peux te muscler après voilà sinon tu ne signifie rien voilà tu pèses même pas merci on partage la vidéo c'était Eric Thoreau tchao tchao